Musique de générique Bon alors nous sommes repartis Alors comme vous le voyez on était en pleine ligue Dans l'épisode précédent Je vous avais arrêté parce que l'épisode durait Durait trop de temps Donc alors on est reparti Alors petite chose Vous devriez normalement constater un lieu au niveau du micro Je ne sais pas pour quelle raison Mais en fait il semblerait que Quand je branche Le micro casque en USB Sur les ports En fait j'avais rajouté sur mon PC un petit machin Avec 4 ports USB qui se met En façade du PC Because j'ai viré le lecteur de Carte mémoire interne que j'avais installé Parce que à part bugger Je savais faire que ça En fait le lecteur de carte mémoire que j'avais Son nouveau truc c'était que 100% Des cartes mémoires que je lui mets sont Dans lecture seule C'est à dire comme si vous aviez mis le petit interrupteur De blocage qu'il y a sur le côté des cartes mémoires en général Enfin je ne sais pas pour Pour ce qui est tous les XD Les mémoristiques et tout le tralala Mais je sais que sur les SD La plupart des SD elles ont un petit lock sur le côté Et en fait ça agissait comme si je le mettais J'ai tout essayé pour le Réparer et ça n'a jamais marché Et il se trouve que j'ai un lecteur de carte mémoire en USB Qui ne m'a jamais causé le moindre problème Donc je lui ai dit bah tant pis de la merde La prochaine fois que j'ai appassé une carte mémoire sur mon PC Bah j'utiliserai celui USB Et celui interne bah il saute Et du coup pour le remplacer J'ai acheté un petit bazar avec 4 ports USB 2 Parce que sinon si je l'enlevais Ça me laissait qu'avec un port USB 2 et un port USB 3 En façade de mon PC Ce qui n'est pas énorme Mais en fait il semblerait que Si j'ai le malheur de brancher un micro sur ces ports USB là Et bah le son est super pourri Donc là je l'ai branché sur le port USB 2 d'origine de mon boitier On verra bien ce que ça va donner comme ça Alors j'ai aussi amélioré un petit peu au niveau d'Odacity J'ai baissé un petit peu le niveau de capture du micro D'ailleurs petit truc marrant avec Action Ceux qui ont une petite idée Avec Action Quand je lance l'enregistrement vidéo avec Action Le niveau de capture du micro dans Audacity Se met automatiquement en fond Mais seulement avec celui là Seulement avec ce micro casque là Quand j'utilisais le précédent C'est à dire le Creative Fatality Il n'y avait pas ce problème Donc je ne sais pas si c'est lié à la compatibilité avec le logiciel Logitech Ou si c'est parce que je suis branché en USB Allez savoir Bon bref donc cette fois-ci on va y aller Après vous avoir parlé pendant 3 minutes Donc je vais m'atteler à Marion J'allais dire Manon Mais c'est pas grave Donc vous voyez il manque des PV à Suicude Mais ça va aller Donc pour rappel Ici c'est un combat contre des Pokémon ténèbres Je suis Marion du Conseil 4 Tu dois être Audrey Tu m'as l'air d'être quelqu'un d'intéressant Ceux que j'aime Ce sont les Pokémon de type ténèbres J'ai toujours trouvé leur façon de se battre impressionnante Je suis sûre que tu as dû ma vie Serais-tu capable de leur faire face ? Fais de ton mieux Et tente de me vaincre Allons-y ! Alors il y a un de ces Pokémon qui me fait un peu peur Un Pokémon qui n'aurait aucune faiblesse Timoray Oh bah nickel Il est Ténèbre mais il est Glace aussi Si je me souviens bien C'est une évolution farfurée ça non ? Donc on va lancer un lance-flamme tant qu'on y est Donc j'espère que cette fois-ci Je pourrais terminer cette ligue dans le Dans cet épisode Enfin en plus Il ne me reste plus que Marion et Peter derrière J'ai deux dresseurs à faire Ça devrait aller Par contre je vais baisser un peu le son du Spiritomb Voilà c'est de lui dont j'ai peur Alors on va changer de Pokémon Je vais prendre Blueja quand même Parce qu'en fait lui Il est Ténèbre et Spectre Spiritomb Ouais déjà il est franchement très moche Putain il a pression aussi Bon tentons un extra-censeur Ça ne l'affecte pas Voilà comme ça c'est fait Ah génial L'hiver arrive Je commence à tomber malade En tentons l'attaque vol Sauf que comme je suis confus Je suis un peu mal barré Et c'est la partie Allez Oh remarque mon édiction c'est pas con Parce que ça va enlever la moitié de ses bébés Sauf que bon je vais me faire avoir derrière Mais c'est pas bien grave Bon stop stop on s'arrête On s'arrête Alors avant que je me fasse Complètement aspirer la vie Par la malédiction On va en reprendre Tiflosion Balance que c'est ça What ? Eh mais tricheur Comment ça se partage les dégâts Il vient de gagner de la vie Mais va te faire Putain mais j'en ai déjà vu des trucs excellents dans la vie Mais celui-là putain Il dépasse l'entendement Mais c'est de la triche Mais c'est de la triche Non mais c'est purement de la triche Alors je vais tenter de le terminer avec une De feu Mais je sens bien qu'elle va nous claquer la Oh bah ouais c'était forcé Espèce de gros nias Oh putain je sens que je suis super mal barré Surtout que là je vais me taper les effets de la malédiction Voilà Ce qui me met à 39 Génial Allez Lucia j'ai besoin de toi Je sens qu'il va faire une balance Vous allez voir à tous les coups Kuba elle a raté Niké Allez je décolle Ah bah oui tu rares ton attaque Tu re-rares ton attaque Ha 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 Doll Bon Allez encore un coup ça devrait faire l'affaire Finalement finis par trouver une solution Voila Je sais même plus s'il est attaque psy ou insecte Normalement contre l'effet ténèbre Je me rappelle même plus Et putain mais Je viens de me faire Je viens de me faire éclater la tronche Et putain que je gagne même pas Je gagne une expérience de merde Allez qu'est-ce que je vais lancer contre Absol ? On va tenter les psy Je me rappelle plus Entre psy et psy Je ne me rappelle plus Alors on va tenter l'extra-censeur du coup Putain fait chier Allez ça commence Allez détection de la même Quoi ? Non c'est pas les psy Qu'il faut utiliser Oh non pas le vrai QM Les pokémons seront KO dans 3 tours Eh oui Bon en fait l'idée pour éviter le KO C'est de retirer votre pokémon au dernier moment Mais je sens qu'elle va faire pareil Je vais quand même prendre Pharaon Parce que en tout cas si c'est pas les psy qui marchent Ça doit sûrement être les insectes Donc l'attaque rayon signale de Pharaon Tranche lui Ok Le compte à recours d'Absol descend à 2 Mais c'est forcé qu'elle va le retirer avant qu'il soit KO Pourquoi tu le refais ? Ça veut dire qu'il faudra que je veux tirer mon Pharaon pendant 3 tours Eh en tout cas l'insecte c'est ça Et je vais être obligé de retirer mon Pharaon c'est le pire Et je l'ai fait one shot en plus Et si qu'il gagne un niveau t'as un bonnier Et il tente à prendre Hydrocanon Ah Hydrocanon c'est puissant mais Bah c'est Hydrocanon quoi Et je voudrais dire Lujia là déjà donc Parce que je voudrais pas défaire les attaques de glace En plus j'ai pas le choix Parce que comme Cascade et Surf sont des attaques de CS Bah là pour l'instant je peux pas lui faire oublier Donc si je voudrais prendre Hydrocanon Je serais obligé de me débarrasser de Crojib ou de l'Onde Moréale Puisque les attaques de CS Je le rappelle il y a que l'effaceur de capacité qui peut me les enlever Bah bah tant pis Abandonner Hydrocanon De toute façon J'allais dire c'est vrai que je vous en ai pas parlé Ah bah t'as Cor... Ah bah non mais Corboss c'est pareil Ah bah coque j'ai une idée Change des Pokémon on va prendre Gravalanche Corboss il évole aussi Donc je vais pas réutiliser l'attaque Roche de Gravalanche Petite solution pour retirer Faram du combat Non en même temps ça devrait aller Ouais bah c'est vrai ça va pas me faire grand chose Quand même Vas-y mais putain Mais si tu te marras t'es dans l'attaque on est mal barré Espèce de débutant Voilà merci Allez allez oh non ça descend trop lentement Allez dire ça descend trop lentement Je vais pas le one shot c'est impossible Bah j'aurais bien voir Éboulement à la place de Gepière J'y pense Il me semblait que Gravalanche l'apprenait Le passage Ah j'ai bien que c'était Éboulement il me semble Bon voilà c'est bon éliminé Démolosse alors lui il est ténèbre et feu Alors on va tenter le coup avec Sukune Il en reste deux Et j'exerce pression Et puis au pire si jamais je perds Sukune Bah je pourrais utiliser le drocanon de Lucia Allons on va faire surf On va surfer Et surfer c'est plutôt puissant C'est à 95 de force il me semble Et one shot Voilà ça c'est des combats que j'aime Ça j'aime ce genre de combat Et le combat où l'autre ne voit même pas les choses venir Donc notre Thali c'est parti Changez de Pokémon nous reprenons sa rampe Alors que je me méfie un peu de Noctali aussi Parce que quand même Il me semble que Noctali Je ne suis ça pas encore fini Il me semble que Noctali a une défense de fou Si mes souvenirs sont bons Alors et on signale Ok vous aurez remarqué J'attaque porte le même nom Mais c'est une chose complètement différente Ça pèse sa vitesse et ça augmente son attaque Et sa défense C'est très intéressant d'ailleurs de savoir Si le rayon signal c'est une attaque physique ou spéciale Parce que c'est la défense physique de Noctali Qui a été augmentée là Attendez Si je fais dans le stade des Pokémon je peux le voir Oh Capacité Rayon signal Catégorie spéciale Donc le fait d'augmenter sa défense physique N'a servi à rien pour lui Je ne vais pas l'échanger Il est déjà au combat Alors je réattaque avec rayon signal Ah bah là il y a des chances que je veux le fasse Quoique sa vie était encore dans le vert Donc Ouais il va lui rester un peu Si il semblait Alors c'est B quoi La B Citrus Une classique Parce que j'avais eu un autre nom l'autre fois Bah de toute façon attaque mais si tu ne m'attaques pas J'avais personne ne m'a éculé assis dans les derniers Franchement Ouais bah Pourtant c'est la deuxième fois que je le fais Mais bon c'est pas grave Et il y a quand même eu le temps de faire Kuba C'est pas grave Normalement c'est bon Et voilà Bon ce Spiriton m'a quand même fait chier Mais bon ça va J'ai quand même trouvé une solution assez vite Vraiment bien joué C'est tout bonnement exceptionnel Et j'ai de la blinde d'argent encore Ok on ne se posera pas de questions sur la sexualité de Marion Alors oui avant d'aller face à Peter quand même On va peut-être soigner un peu tout ça Alors déjà je suis qu'une ordonnage nécessaire Il va même remonter jusque là Donc j'ai Je lui redonne Boumistic Ouais il me semblait bien que je ne l'avais même pas reclassé Bah là je veux dire Bon je retourne pas Je retourne une semaine après évidemment Mais j'enchaîne vraiment C'était d'ailleurs dans le but de finir cette ligue Que j'enchaîne sur Pokémon Pardon Et que je ne vous ai pas fait Episcape 3 entre temps Mais pas d'inquiétude Episcape 3 reviendra la semaine prochaine Euh Mais non n'importe quoi Objet Hop Bon maintenant Il faut faire un peu de soin Alors Utilisons une hyper potion Sur Tiflosion Faudrait que je regarde un peu leur PP Pour voir s'il faut que je recharge les attaques ou pas Donc on remarque Tiflosion Je pense que dans le prochain combat Il va peut-être pas beaucoup servir Tiflosion Bah de toute façon Le prochain combat qui nous attend est tellement chaud De toute façon il me semble que j'ai plus d'autre chose que des hyper potions Ah il me reste des potions de base Super potion j'en ai plus Je vais bouffer les potions en 20 PV sur Lucia Et encore une Et la dernière potion en 20 PV sur Sukune encore Ça le met à 237 sur 249 Ça ira C'est vrai que j'ai des super bonbons Je les ai jamais utilisés Et on va utiliser Une dernière hyper potion Pour remettre par ma lanche en état Voilà C'est dommage si j'avais une potion de base en plus Je l'aurais bien utilisé sur Sukune Mais bon c'est pas grave Donc là Je tiens quand même à me préparer un minimum correctement Pour le combat qui nous attend Alors 18 Ah ces lance flammes Il y en a plus que 5 Si ce sera censeur 20 Ça devrait aller Ici ça va Attention Avec Faram j'aurais sûrement besoin de Fatal Foudre Point éclair Les attaques électriques 15 16 15 14 Ça va Ok En fait en bifleur Je ne l'ai pas encore utilisé une seule fois Lol Bon Je vais juste mettre une huile Pour recharger les lance flammes De Difflosion Alors Où te caches tu ma belle Huile Lance flammes Voilà Allez On est parti On est parti Ah Ouais En fait je ne voulais pas passer la porte Parce que je m'attendais à ce qu'il me fasse monter tout seul jusqu'à Peter Mais en fait même pas Alors Reveloc Peter Je t'attendais Audrey Je savais que tu allais finir par arriver jusqu'ici Bon la deuxième fois Rappelons le Bon assez parlé Nous allons juste nous battre pour savoir qui est le plus fort Je suis le dresseur le plus puissant Le maître de la ligue Ah non le maître de la ligue c'est 107 mois Mais bon L'expert dracologue En garde Ouais parce que je rappelle que j'étais censé être devenu maître la première fois Et là je le suis plus Bon bah c'est parti Drap ta cale et ça commence Direct Avec un dragon bien moche Et ça réduit mon attaque en plus Allez vas-y Bon je vais essayer de l'avoir comme ça Parce que normalement Normalement je devrais prendre un Pokémon de glace Donc autrement dit Sukkut qui possède les deux attaques de glace Oh putain et le feu ça lui fait rien Allez c'est la fête Bah ça lui fait rien c'est pas très efficace mais quand même Ok dracogrif Je le sens très mal Surtout qu'il est déjà Niveau 112 Putain On va faire l'escalade parce qu'il sent que c'est là Mais non Oh remarque repos ça me donne une idée Puisqu'il va dors Ça reste dans toute sa vie Mais il dort pendant deux tours Ok d'accord Ça c'est de la triche Et là il y en a peut-être un entre vous qui va faire Mais non c'est de la stratégie Ce n'est pas triché c'est stratégique mon petit Mais tu n'avais pas le droit de faire cette stratégie là Mais putain et avec escalade je vais faire moins de dégâts qu'avec mon lance flamme En plus j'ai tellement bien suivi ce qui s'est passé qu'en fait je sais même pas si l'attaque normale c'est très efficace C'est efficace ou enfin c'est pas très efficace ou efficace normal Parce que l'attaque normale ne peut pas être super efficace sur un type impossible Ça n'existe pas Ça n'existe pas une attaque normale super efficace sur quelque chose Ça n'existe pas C'est seulement pour les normales c'est seulement efficacité normale ou pas très efficace Par contre je suis quand même déjà dans la merde Allez je refais un lance flamme quand même Je sens bien qu'il vient de refaire un repos Je sens bien venir Ah parce que lui aussi la lance flamme Ok fallait le dire Bon bah voilà ils nous ont perdu On va passer à celui qu'une C'est parti Et je lance mon nom de Boréel Ça c'était forcé Mais cette fois-ci il a plus sa méprime à la con là Bah normalement Donc il va pas se réveiller cette fois Donc t'es mal barré mon petit Pas de one shot mais bon Je suis quand même de niveau Putain je suis déjà de un niveau en dessous vous imaginez Alors je refais onde Boréel Ok c'est parfait Il continue à dormir donc cette fois-ci je vais bluffer Il faudra quand même que je trouve le temps de passer un rappel sur Difflusion On ne sait jamais Regardez je gagne presque rien de faire en ce vol Le Leviator C'était sur lui que je voulais utiliser Faramp Parce que comme Le Leviator il est un haut vol Et bah l'attaque électrique ça va faire super mal Même si tu réduis mon attaque ennemie Je balance fatal foudre Et tu vas même pas comprendre ce qui va t'arriver Ok Le Leviator est plus rapide que moi Ça fait quoi ? Ça augmente son attaque et sa vitesse Donc pas sa défense Normalement avec un peu de chance Ok ça a l'air de descendre très pas vite en fait J'aime pas ces trolls Vous voyez la vie descendre super doucement Alors qu'en fait vous avez bien fait un one shot Hallucinant Karchakrog ça c'est un dragon Je vais reprendre celui qu'une De toute façon je crois qu'après il a que des dragons Donc en fait Ah non c'est vrai qu'il a le Dracofeu aussi normalement S'il me trompe pas Allez Homme Boreal Il doit avoir Dracofeu Donc Dracofeu feu vol Et éventuellement on pourrait prendre le ninja avec son hydrocanon Solution Non mais si vous passez votre temps à augmenter vos attaques Vous êtes cons Non mais ils sont cons Enfin il est con Peter là Qu'est-ce que tu fais Peter ? Là c'est trop facile Comme c'est limite trop simple Ah mais je t'ai connu plus combatif Dracofeu Deux vlans mon petit Dracofeu Alors Oh dans l'outil je vais le garder en réserve On va continuer Et je vais lancer surf Sauf qu'il va plus vite Ça va niveau 68 Ça passe Oh putain Il me reste presque rien Allez Ça c'était obligé Il doit y avoir une sorte de programme Dès que le Pokémon est dans le rouge Potion Enfin là c'était un guérison Mais bon vous avez compris Bon je vois pas le one shot Cascade c'est moins puissant Ouais j'allais dire Cascade c'est moins puissant Bon enfin c'est quand même un peu rigolo Parce que pendant ce temps là Le Dracofeu ne m'attaque pas aussi C'est ça qu'il faut voir En fait là il suffit de caser un petit coup critique Ah allez l'âme d'air Mais normalement l'âme d'air ça fait pas grand chose Quand même quand même Putain mais non 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 stop Putain c'est lui qui me le place le coup critique Non mais putain Allez dégage Altaria Continuons le combat Et c'est reparti pour les attaques de glace Altaria s'attaque lui son plus puissant C'est ça le Pokémon niveau 73 Alors franchement Quand j'ai appris que lui c'était un Pokémon Dragon Je me suis dit putain quoi c'est pas vrai quoi Et si Ah putain il augmente son esquive Ça peut peut-être me poser problème Ah bah non j'attaque quand même Peanuts Bon allez Il m'en reste un Celui que je crains le plus à vrai dire Dracolos Alors continue le combat Pour l'instant je vais tenter mes attaques de glace Si c'est un Dragon Alors oui apparemment la dernière fois on m'avait 75 Ok Bien bien il fallait que ça arrive Ok donc c'est lui son plus puissant en fait Je suis quand même un peu mal Putain je Oh merde Vous savez ce que je viens d'oublier C'est que Dracolos il a sûrement fatal foudre Donc s'il le fait mon succune est mort Pour l'instant j'ai tout continu comme ça Mais je A vrai dire je m'attends à ce qu'il me fasse l'attaque de la mort Ah c'est quoi qu'il a Est-ce qu'il a lui aussi une Bessie Truss Ouais c'est ça Citrus Draco Météor Mais je sais même pas de quel type c'est Stop 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 Et voilà c'est bien ce que je craignais Alors Apparemment vu que C'est un Dragon On vole apparemment Notre ami Thigracolos On m'avait dit dans les commentaires De ma première ligue là Que je pouvais utiliser Gravalanche face à lui Donc c'est parti Je n'abandonne jamais Toi non plus d'ailleurs Bah moi mais j'abandonne pas mon petit Brune protect D'accord t'avais pas autre chose en stock Eh effectivement ça marche Oh t'es j'ai même pas fini On recommence Sauf que je sentais bien le coup de ça Et là ça va poser problème C'est qu'en fait C'est que je fais pire C'est la seule attaque roche que j'ai Que le combat risque d'être long Puisqu'en fait Mes coups de glace avec sucre N'ont servi à rien finalement C'est bien de savoir Que vous avez fait des attaques pour rien C'est cool Bon sinon c'est pas grave Si jamais je perds le Grand Valanche Je t'entrais le coup Avec les extras Ça avait bien marché la dernière fois Ça m'a enlevé presque toute ma vie Ça serait bien qu'on critique Je ne parlais pas S'il me refait le ultra laser C'est... Ok Putain mais non C'est pas le moment de rater ton attaque Espèce de poulet Surtout qu'en plus il ne va pas attaquer Voilà parce qu'il doit se recharger Putain mais c'était le seul moment Où tu te fais pas rater ton attaque Et tu la rames Mais fumier Tricheur Oui désolé je gueule Mais putain quoi Oh merde Non mais j'imagine J'imagine C'est un Peggy 3 Je crois 7 ou 3 Mais j'imagine J'imagine le gamin Qui ça arrive ça Non mais je suis sûr que ce jeu Doit être la cause De pas mal de vols de déesses Contre les murs Parce que bon Des gamins qui balancent la console Qui balancent la console A travers la pièce Parce que le jeu ne marche pas Parce qu'ils perdent au jeu On a tous connu Bon bah on va essayer De terminer avec Lucia Remarque ce que je pourrais aussi tenter C'est que pendant que Lucia est là Faire passer le rappel sur Suicune Je peux faire ça aussi Je vais tenter Extrasenseur tout de suite Pour voir Bah c'est Extrasenseur C'est puissant en fait On n'imagine pas Mais c'est puissant Allez regardez Mais bon Il est mort J'ai terminé Voilà On a gagné C'est fini Je me sens bizarre Je ne suis pas fâché Mais plutôt heureux Heureux d'être le témoin De la naissance d'un nouveau maître Pour la deuxième fois Transmise le poké de l'art Dont une partie t'envoyait A maman Eh bien Tu as bien progressé Audrey Toi et ton équipe Êtes en parfaite harmonie Je suis sûr Que vous continuerez A progresser encore Allez on a chaîne Qui arrive Allez dans la salle classique Ah non c'est Lula d'abord Oh non c'est fini C'est votre faute professeur Ah Audrey Ça faisait bien longtemps Tu as changé ma parole Ta victoire sur la ligue Et ma foi impressionnante Ton amour et ton dévouement Pour t'emmener jusque là Ton équipe de pokémon A aussi fait du bon boulot Tu es reconnu Comme étant un être Et un dresseur d'exception Encore bravo Audrey Faisons une interview Du nouveau maître Eh bien Quelle animation T'en a coup Audrey Suis-moi Je suis sûr Que c'est le même texte Que la première fois Eh et mon interview Bon on va encore avoir droit Au deuxième panthéon Et au générique Pour la deuxième fois Je ne suis pas venu ici Depuis si longtemps Ce lieu consacre Les maîtres de la ligue Pour l'éternité Leurs courageux pokémons Sont aussi accueillis Lol Aujourd'hui Un nouveau maître A fait son apparition Un maître qui aime Ses pokémons Plus que tout Un dresseur persévérant Et déterminé Tu possèdes tous les atouts Pour être le plus grand Des maîtres Audrey Toi et tes amis Êtes désormais maître Pour la deuxième fois Allez Je vous laisse profiter De tout ça Et on se retrouve après Sous-titrage ST' 501 울 Leurs St'en ... Leurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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